bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo qui va concerner la série The Killing Vipers qui est une série de romances à suspense dans un milieu biker j'ai eu le grand plaisir de chroniquer cette année dans le cadre d'un partenariat avec son autrice Sarah Fay cette série a donc fait l'objet de plusieurs vidéos déjà donc il y avait la première était consacrée à Reed et Lily et une nouvelle qui concernait Reed la seconde c'était sur Kurt donc le couple Kurt et Alicia la novella Acceptation Charlie et Matt le troisième le quatrième tome la troisième vidéo c'était sur King donc le cinquième et dernier roman et Résurgence le premier préquel qui est trente ans avant avant l'histoire des Killing Vipers que l'on suit dans les romans et cette vidéo là je la consacre à la deuxième nouvelle après qu'elle résine résignation et au recueil de nouvelles qui est sorti et qui qui regroupe en fait des nouvelles sur chacun des couples ou chacun des personnages je vais tout d'abord pour ceux qui débarquent et qui n'ont pas encore vu les premières vidéos vous faire un petit récap très rapidement de ce qu'est cet univers on est donc dans de nos jours dans la ville de Chico qui est une ville fictive de de Californie et on suit les Killing Vipers qui sont un groupe de motards fictif c'est un groupe de motards qui a été un pour cent dans le passé et c'est la fraction de motards qui qui est délinquant qui l'assume et qui l'affiche qui le revendique qui ça fait partie de leur vie et c'est un donc c'est un club de moto qui a été un pour cent mais qui ne l'est plus maintenant le club a été réouvert en fait quelques années auparavant après avoir été fermé par les autorités et il a été réouvert parce que le président de l'époque il a voulu en fait venir en aide aux aux jeunes de la de sa ville qui traînaient qui qui était un peu sans avenir sans travail etc et qui était passionné de moto on est sur un club de motards qui est quand même plutôt sain parce que on est enfin il ne touche pas à les délinquances pour le moment mais on est quand même dans un univers qui est qui est assez rude où on touche à la criminalité parce que les Killing Vipers sont à être partenaires ou amis ou ennemis d'autres clubs qui sont dans la violence etc mais on est vraiment sur des romances donc on est sur chaque histoire va être concentré sur sur un couple qui se forme sur les épreuves qu'il traverse et sur comment il finisse par dépasser tout ça ou vivre avec ça et comment ils finissent ensemble à la fin de leur histoire et chaque chaque roman sauf les donc les deux premiers romans c'est Reed et Lily donc c'est une biologie qui est consacrée au même couple ensuite le le troisième roman c'est Kurt c'est sur le couple de Kurt et Alicia le 3.5 c'est acceptation c'est tous les Killing Vipers en fait qui vont se faire un petit barbecue chez Mike un ancien de des Killing Vipers et on a en fait une je trouve qu'il est très bien foutu ce ce livre là parce qu'on va suivre en fait des points de vue des des points de vue des personnages dont on a déjà suivi l'histoire donc Reed, Lily, Kurt, Alicia et Sarah prépare aussi les histoires à venir donc on va on va avoir Charlie il me semble bien on va avoir Matt on va avoir Chris qui est le président des Killing Vipers et le père de Charlie je crois bien qu'on a Mike aussi je me souviens plus et le dernier roman donc c'est ma c'est consacré à King qui est qui est le cuistot et le sergent je crois que c'est le sergent in arms de des Killing Vipers l'homme à l'homme quand je dis l'homme à tout faire c'est un peu le c'est le bras droit quelque part c'est le bras armé de ce groupe et donc les deux novellas préquelles sont consacrées à Chris et Anna donc ça les parents de Charlie donc ça c'est la première qui s'appelle Résurgence et la seconde c'est Résignation et c'est consacré à Mike et Viviane une quinzaine d'années à peu près après après Résurgence et avant Reed et Lily et donc il y a aussi le recueil des nouvelles on est sur de la romance à suspense je trouve qu'il y avait une histoire d'enquête en fait parce que les Killing Vipers ou leurs régulières leurs femmes vont rencontrer des ennemis vont se faire soit récurrent comme il y a un ennemi commun sur les trois premiers romans et après ça va être après ça va être un petit peu différent ça va être on passe à autre chose en termes en termes de de violence d'antagonisme etc mais c'est c'est un petit peu différent donc je viens de lire il y a quelques jours Résignation Résignation on suit l'histoire de Mike qui était je crois bien le vice-président des Killing Vipers et un ami très proche de de Chris le Président donc on apprend que les Killing Vipers ils ont ils ont été obligés de fermer en fait de dissoudre le club ils ont eu l'interdiction par les autorités en fait de se reformer tel que c'était je crois que ça c'est ça fait partie de la loi anti gang parce que vous passe le ré un club de motards 1% c'est un gang et ce qui fait que Chris à un moment il a envie de de reformer reformer son club pour filer un coup de main aux jeunes qui sont un peu en errance un peu paumé dans le quartier et ce qui fait qu'il reforme les les Killing Vipers mais sans ceux qui étaient là avant sans Mike notamment et Mike en fait la pilule a vachement mal à passer surtout que il a Mike a beaucoup de mal en fait avec le fait que Chris se soit sacrifié parce qu'il a passé une dizaine d'années en prison Mike il a beaucoup de mal aussi à ne quelque part ne plus être vraiment un motard même s'il a toujours sa moto il a son cut donc son 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 cuir mais surtout Mike il n'a pas eu trop il n'a pas trop eu le choix de refaire sa vie et le truc qui va l'aider en fait c'est qu'il hérite de d'un ranch de d'un grand oncle quelque chose comme ça un ranch qui a été délaissé en fait sur les dernières années de vie de son de son aïeul et ce qui fait que Mike il se retrouve à continuer à être mécano en semaine et le week-end à aller retaper son ranch qui est complètement isolé évidemment et Mike il a dans l'idée de retaper son ranch de racheter des chevaux et de proposer une activité touristique autour de ça pour en faire son gagne pain qu'il a 45 ans par là et il va en fait se retrouver sur les bras avec Viviane Viviane qui est la petite soeur d'un qui est la petite soeur du président des Eagle Age donc il se retrouve sur les bras avec Viviane qui qui est la régulière du futur vice-président d'un club ami des killing diapers mais la jeune femme est en danger en fait par rapport à sa position parce qu'elle est la soeur du du président et qu'elle est la régulière de celui qui va devenir le vice-président le vice-président souvent j'ai l'impression qu'ils peuvent accéder ensuite à la présidence du club donc être décisionnaire être à la tête vraiment de tout au final et Viviane elle en a pas envie de se retrouver dans le trou perdu là avec l'autre vieux débris parce qu'elle l'appelle plusieurs fois le vieux débris ce que je trouve très drôle et ce que je trouve très drôle aussi dans cette dans cette novella c'est le décalage qu'il y a entre ces deux personnages où on a Mike c'est quand même quelqu'un qui est plutôt calme il est plutôt posé assez philosophe même si à l'intérieur ça bouillonne pas mal parce qu'il est il est plein de regrets il est plein de remords il vit pas très bien le la fermeture de son club qui remonte quand même à il ya quelques années il a en plus promis à chris de de filer un coup de main à donc chris le président de de ce qui était les killing diapers qui n'existent plus à cette période là et il a promis à chris de de veiller sur sa fille charlie donc charlie c'est la fille du président des killing diapers et de anna la régulière des killing diapers et chris c'est une ado en pleine crise parce que chris ça fait dix ans qu'elle n'a pas vu son père qui est en prison et que elle a elle le vit vachement mal elle a envie de elle ne vit que par la moto elle ne elle a envie de de rejoindre le club mais elle est trop jeune sa mère lui mais une certaine pression aussi par rapport à ses études par rapport au fait qu'elle qu'elle puisse faire des conneries et je crois qu'elle a que 15 ans à cette époque la charlie un truc comme ça donc son son père il est en prison depuis huit ans quelque chose comme ça je me perds dans ma dans la chrono c'est un truc assez régulier ça et si vous voulez donc mike qui se retrouve sur les bras avec cette cette jeune femme viviane qui est qui est une jeune femme qui va sembler de prime abord assez superficielle parce qu'elle arrive elle a pas vraiment de chaussures qui sont faites pour aller marcher dans la boue elle a des robes elle a des talons des escarpins etc des foulards elle est un peu habillé dans années 50 vous voyez c'était là on est on est dans les années 2000 je pense et ils sont un petit peu à faire la tronche chacun parce que je n'ai pas envie d'être là viviane est censé se marier dans un dans une semaine mais mike il le fait il accepte de protéger cette jeune femme là et de la la garder auprès de lui parce que personne ne va le soupçonner en fait de la détenir entre guillemets et et surtout en fait le président lui lui laisse une bonne petite enveloppe bien garnie ce qui va l'aider lui à faire ses travaux donc c'est passé dans les travaux des gros travaux les trucs où on voit jamais le bout en fait donc ça démarre plutôt pas terrible parce que elle fait la tronche parce que lui il n'a pas envie de changer ses habitudes non plus parce qu'il a envie de d'avancer dans ses travaux et au début ça c'est assez explosif parce que ça connu qu'ils ne communiquent pas du tout ils se connaissent pas ils communiquent pas elle est frustrée parce qu'elle n'a pas envie d'être là lui se demande un peu ce qu'il va foutre avec elle etc donc c'est un peu complexe au début sauf qu'à un moment comme viviane c'est quand même quelqu'un qui est qui est assez sociable qui elle sait pas trop quoi faire donc elle va elle va faire à manger elle va lui filer un coup de main dans ses travaux même si elle est elle sait pas trop quoi faire non plus quoi elle sait pas elle sait pas quoi faire de de sa semaine mais ça va se rapprocher parce qu'au final au bout d'un moment ils ont commencé à parler tout simplement et viviane c'est une c'est une nana qui qui a envie de trouver sa place viviane c'est une nana qui qui est quelque part un peu embarrassée de ce statut de soeur du président parce que ça la met sur un espèce de piédestal ça la met aussi dans une position où elle est intouchable donc elle est très attachée au club elle est très attachée à son frère il ya une sacrée différence d'âge avec son frère son frère doit avoir une quinzaine d'années de plus il me semble et viviane elle a là elle elle a envie de faire sa place quelque part dans ce club donc elle sort avec le vice-président ou ce qui va être le vice-président sans grande conviction en fait on la sent pas super amoureuse on la sent pas non plus super attirée elle est pas non plus très inquiète de ce qui peut se passer en dehors de en dehors de sa présence enfin elle s'en fout un peu en au final de de son compagnon mais elle est inquiète par contre pour son frère parce que ils ont reçu des menaces elle a reçu des lunettes de menaces de mort donc ça la travaille ce qui fait que mike qui va devoir gérer un petit peu cette inquiétude chez cette jeune fille qui peut être un peu agaçante en fait je pense que mike ça lui fait rappeler un peu charlie qui est qui instable qui bougonne qui qui envoie chier sa mère et tout ça sauf que bon viviane elle a 25 ans elle est plus elle est plus âgée c'est une femme on n'est pas sur une adolescente qui a des problèmes on est sur une jeune femme qui trouve pas sa place un peu comme charlie au final et au bout d'un moment forcément ça va bon je vais je vais pas vous spoiler mais au bout d'un moment il va y avoir un petit peu plus d'action honnêtement et ils vont surtout se rapprocher viviane et mike et je trouve qu'il y a il y avait un côté très attendrissant en fait dans ce couple donc c'est un couple où il y a une différence d'âge qui est assez importante je crois qu'il y a une quinzaine d'années il doit avoir 40 ans par là mike il y a une quinzaine d'années il me semble pas pas 20 je sais plus quand ils vont en fait apprendre à se connaître même si ils ont déjà remarqué évidemment que l'autre il a du charme que viviane elle est plutôt jolie enfin elle est très jolie que lui il est enfin il a vachement de charme moi je suis amoureuse je suis amoureuse de mike mais de king aussi et de kurt aussi peut-être un peu moins ride peut-être un peu moins mat mais bref et pas trop chris non plus mike king kurt mais enfin je trouve que c'est vraiment un couple que j'ai trouvé très attendrissant là les gardages moi c'est quelque chose qui me dérange pas du tout dans la mesure où tout le monde est majeur et consentant allez-y c'est open bar amusez-vous quoi les gens mais et ça m'a fait du bien de replonger en fait dans cet univers que j'avais pas lu depuis un moment je crois la dernière vidéo elle date du mois de mai peut-être de cet été je sais plus donc ça m'a fait plaisir de retrouver les kini vipers même si on voyait pas tout le monde là on voyait surtout mike qui était aux prises avec pas mal de trucs qui le font chier et viviane aussi et ben peut-être que des fois quand on est aux prises avec des trucs qui nous prennent le chou on peut moins se prendre le chou quand on est à deux et qu'on ne partage pas tout à fait les mêmes les mêmes soucis mais bref c'est une lecture que j'ai trouvé vraiment très sympa il y a de l'humour il y a de l'action il y a une enquête aussi parce que là encore sarah elle m'a complètement baladé j'étais surtout en train de me dire attends là mike viviane vous êtes en train de vous rapprocher vachement viviane elle est pas censée se marier dans deux jours vous voyez et enfin bon c'est une lecture qui était très agréable comme toujours comme toujours avec Sarah Fay le dernier livre qui vient clore cette saga s'appelle recueil de nouvelles tout simplement je vais le rouvrir parce que sinon je vais oublier en fait de quoi ça parle l'histoire de Reed et de Kurt c'est comment Reed en fait va aller en prison à la place de Kurt donc c'est des choses qu'on sait en fait c'est des choses qu'on a appris dans les trois premiers tomes pour ces deux potes là qui ont une amitié qui est tellement forte que moi je me suis toujours demandé si s'ils devaient faire le choix entre trahir cette amitié là et trahir le club je crois que leur choix est fait et c'est pas en faveur du club j'en suis persuadée donc on a cette histoire là on a aussi l'épisode de Lily qu'est-ce qui s'est passé pour Lily à New York quand elle est partie tenter sa chance à Broadway et qu'elle a juste galéré à mort et ce qui a forgé en fait la Lily la Lily qu'on connait donc la Lily qui est têtue qui est tenace et qui tient à son indépendance comme à la prunelle de ses yeux la troisième histoire c'est sur Matt parce que si vous vous souvenez bien la difficulté qu'il y a entre Matt et Charlie c'est que ces deux là ils ont couché ensemble une fois ça ne s'est pas reproduit et qu'ils en ont surtout pas parlé du tout derrière ce qui fait que ça complique un peu leur relation qui était plutôt fraternelle et où ils se mettaient en boîte en fait parce qu'ils passaient leur temps à se mettre en boîte et là on est sur cette fameuse première fois qui va tout bouleverser parce que donc c'est une nouvelle qui s'appelle J'ai bafoué l'interdit parce que Charlie c'est connu de tous les Kevin Vipers c'est Patouche c'est la fille de Chris Charlie en plus qui est qui devait être toute jeune genre 18 ans un truc comme ça dans la nouvelle suivante on est sur Alicia qui présente Kurt à son père donc son père quand même très clairement mafieux Kurt très clairement très clairement biker et le père d'Alicia surtout il fréquente un peu les hautes sphères de la ville et il y a un petit décalage quoi Kurt c'est un gars qui vient d'une famille précaire et qui n'est pas né avec une cuillère dans la bouche la nouvelle suivante c'est sur Charlie et cette ténacité cette envie en fait qu'elle a de rejoindre les Kevin Vipers c'est toute sa vie les Kevin Vipers c'est son père c'est l'endroit où elle vit c'est toute sa vie ah oui la nouvelle sur King qu'est-ce qu'elle était chou la nouvelle sur King c'est donc pour ceux qui ont lu le King faisait partie d'un autre d'un autre club King il a effacé tous ses tatouages enfin on sait juste que les tatouages qui qui le désignaient comme faisant partie de cet autre club de motards ont été effacés on sait aussi qu'il a vécu un truc pas cool du tout et il s'est retrouvé dans la merde en fait parce qu'il vient de Reno il pouvait plus y retourner dans cet état sauf que je crois qu'il avait la tombe de ses parents à Reno donc enfin il avait sa nana surtout je sais plus s'il était marié ou pas mais bref King il est en galère il a débarqué à Chico et il commence à se dire je vais essayer de trouver un taf de cuisinier pourquoi pas chez les King Vipers et les deux dernières nouvelles que j'ai trouvé tip top c'est les concernent en fait résurgence parce que donc c'est des scènes coupées je crois bien on a la première fois que Anna présente Chris un biker Anna agent immobilier plutôt plutôt aisée je pense c'est pas non plus c'est pas non plus Byzance mais enfin elle est plutôt aisée et sa maman Nathie c'est une c'est une femme qui a un sacré caractère et ça passe pas du tout et on a aussi la naissance de Charlie la naissance de Charlie dans ce dans cette famille la rencontre de ce tout petit bébé avec son papa avec sa grand-mère avec les Clinic Vipers qui squattent tous dans dans l'hôpital pour attendre d'accueillir ce nouveau membre tout petit tout neuf il y a le prix dessus donc voilà et je crois bien qu'il y avait une nouvelle aussi dont j'ai oublié de vous parler et là c'était une nouvelle qui était à part et que qui devait être à la fin du de la novella préquelle consacrée à Mike donc à la fin de le chapitre bonus qui est consacré à Mike c'est le plus beau et le plus sombre jour de ma vie c'est vraiment comment en fait le fait que que le club ferme il a enfin Mike il en a toujours souffert et il a vachement de mal à supporter le fait de que le club réouvre et qu'il puisse pas en faire partie alors que on devine en fait entre Mike et Chris une amitié aussi forte que celle de Reed et de Kurt une amitié un peu à la vie et à la mort et c'est pas facile c'est un truc qu'il a du beaucoup de mal à vivre et c'est le mariage en fait de Mike et c'est le fait qu'il apprenne que les Killing Gripers se réouvrent mais ça sera sans lui Mike c'est un personnage qui est vachement intéressant j'aime beaucoup mais Sarah elle a un sacré don je trouve pour faire le tour de ses personnages les présenter bien approfondir leur psychologie leurs objectifs leurs faiblesses et ouais j'ai j'ai pas tourné tout de suite en fait cette vidéo là parce que je vous avouerai que j'étais un petit peu nostalgique une fois que j'ai fini l'histoire mais pour vous peut-être donner envie Sarah présente en fait les elle a des projets d'écriture qui sont dans cet univers là mais qui ne concerneront plus les Killing Vipers on a A Touch of Blake and Rose donc qui va concerner Kane Blake et Sky Rose où on est un peu dans le on suit l'antagoniste des trois premiers romans de Killing Vipers donc Ridley et Kurt et Rose moi je la suivrai bien dans ces aventures là par la suite c'est vraiment une série de livres que j'ai apprécié de lire je vous l'avais déjà dit bon j'ai toujours pas fait mais je vais le faire c'est des livres que j'ai envie d'acheter même si je les ai eu en numérique gratuitement dans le cadre du partenariat j'ai envie de les acheter pour soutenir Sarah parce que j'aime beaucoup ce qu'elle écrit d'ailleurs je vais quand je ferai une vidéo sur les romances de Noël je vais sûrement parler de Sarah encore et de Recueil de Nouvelles aussi mais voilà donc c'est une série que je vous conseille de lire penchez-vous dessus et laissez une chance en fait aux deux premiers livres Rid et Lily ça finit de manière assez frustrante le premier livre je vous conseille vraiment d'enchaîner avec le deuxième lisez au moins les deux premiers et laissez une chance en fait à cet univers là c'est vraiment top moi j'ai je m'y suis vraiment retrouvée je m'y suis vraiment retrouvée je trouvais les personnages cohérents dans ce qu'ils étaient dans ce qu'ils ressentaient dans cet univers et je pense que je vais les relire tranquillement mais de manière plus rapprochée peut-être l'année prochaine sans doute voilà alors je vous remercie de m'avoir suivi dans cette dans cette aventure et dans cette vidéo n'hésitez pas à me laisser un petit message si vous avez envie de lire ces de lire ces livres là alors j'ai bien conscience que la manière dont j'ai tourné ces vidéos là c'était pas la bonne je pense qu'il fallait faire une une seule vidéo mais j'en reparlerai des Kimmy Vipers je pense qu'il fallait faire une seule vidéo que ça aurait été plus simple mais je suis bien aimée les faire sous format vlog lecture aussi donc j'en parlerai certainement aussi sur mon compte Instagram une fois que j'aurai un peu gonflé parce que là il est tout petit aussi et merci beaucoup de me suivre et n'hésitez pas à laisser un petit message si ça vous plaît et si vous avez des suggestions de lecture aussi en autres romances bikers je vous mets en barre d'informations le lien vers la boutique de Sarah vers la fiche auteur de Sarah Sarah fait sur Amazon je vais vous laisser le lien aussi des vidéos précédentes il y a trois vidéos qui concernent les livres et une interview de Sarah une interview en plein vent où j'étais encore plus ébouriffée que d'habitude et merci de me suivre merci de votre soutien à tout bientôt et rêvez tout grand salut 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 Merci.